Salut à tous, je vous présente la nouvelle wing de chez Diotone, l'Eco, beaucoup plus pratique à transporter et plus performante sur l'eau. Je vais vous montrer tout de suite comment on l'agrée. Donc on a plein de nouveautés, d'améliorations, et notamment ce boot qui permet vraiment de stabiliser le profil en navigation et qui rend la wing beaucoup plus performante. Quand on le voit comme ça pour la première fois, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait c'est super simple. Il y a un nouveau wish aussi qui est ovale, le diamètre. Alors on va passer le wish dans la boucle. Très important, il y a deux tailles de wish maintenant. Là, ça c'est le wish court, donc j'enlève, j'ai pas besoin de la petite rallonge de boot. Je passe le wish dans la boucle. La boucle arrive en butée ici. Ensuite, on passe le wish dans cette petite sangle. Et là, comme sur l'ancien modèle, très facile. Voilà, on vient fixer l'écoute. Donc ensuite, je vais fixer la poignée avant, au bout d'un. Là, on voit que le boot, il est fixe ici, donc il n'y a vraiment rien à faire. Là, je clipse juste la poignée avant du wish sur le boudin. Autre nouveauté, il y a une valve de dégonflage. Donc avant de gonfler votre aile, vous assurez bien que c'est fermé. Voilà, on la laisse comme ça, on n'appuie pas dessus. Elle ne rentre pas dans le boudin, ça reste comme ça. Donc là, je vais pouvoir gonfler. On a des petits repères sur la pompe, une flèche rouge, qu'on va mettre en face de la flèche rouge qui est sur la valve de gonflage. Un petit quart de tour, c'est bloqué. Les deux flèches l'une en face de l'autre. Mon wish est bien en place. Hop, c'est bon, je peux gonfler. Quand la wing commence à être en forme, je vérifie juste que le wish est bien placé sur la sangle de renfort. Là, aucun problème. Je le mets en pression. Voilà, donc je refais un quart de tour, mais dans l'autre sens pour bloquer. Et voilà, notre wing est prête. Et maintenant, je vais vous montrer comment la dégrer. Exactement le même principe, mais dans l'autre sens. La nouveauté, donc la valve de dégonflage qui permet de dégrer très facile, très rapidement. On passe de l'ombre. Là, je peux aussi ouvrir celle-là pour que ça se dégonfle encore plus vite. Je retire la poignée avant. Ensuite, je viens là. Je retire à l'écoute. Je sors le wish. Là, on peut l'appuyer en deux comme ça. Et là, on la roule de chaque côté. On le liche autour pour la tenir. Je la remets dans la housse comme ça. Voilà. Donc, prochaine vidéo, je vous donnerai mes impressions. Je vais aller la tester sur l'eau tout de suite. On la comparera à l'ancien modèle. Et puis, il y aura plein d'autres choses à tester aussi. La nouvelle 4.8, les nouveaux foil aéros. Restez connectés et à très bientôt.